Musique Je suis absolument scandalisé Ben elle est vraiment ignoble T'es mouction à bâtir Salaud Arrêtez Allez travailler dans le vâtiment C'est un petit salaud ce Bafi Je le déteste C'est Vos reforts Je crois que ça suffit comme ça Vous écoutez c'est quoi ce bordel Avec Laurent Bafi Laurent Bafi J'y arriverai jamais Non mais attends Muriel Muriel Cousin C'est pas compliqué de faire un lancement Qui dynamise un peu l'émission On y retourne Dans quel genre dynamiser Mais un truc où Où tu vois les gens Sexuels Mais même plus au delà Oui Ah vas-y Sans musique Sans musique Non fais le bien sinon c'est pas la peine Ouais ouais d'accord j'essaye Je fais ce que je peux tu vois c'est bon Là t'as pas assez d'air là Ouais Eh tu veux arrêter d'emmerder ma femme toi ou quoi là Oh bah c'était ta surprise Non mais dis donc Eh tu peux la laisser parler C'est son moment C'est son moment Alors vas-y 3 4 Vous écoutez c'est quoi ce bordel Présenté par Laurent Bafi C'est très très mal barré Cette femme est folle Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine de plus en plus nombreux C'est un carton plein Vous êtes 9 au dernier recensement Non non mais ça fait écho cette émission Avec aujourd'hui que des copains Une émission spéciale copinage Puisque nous accueillons Monsieur Stéphane Guillaume Marcel Campion Philippe Louchon Et Ariel Wiesman Avec une promo incroyable C'est bientôt les fêtes Et tout le monde veut vendre de la salade De la merde Il y a du DVD Il y a des places de théâtre Il y a de la grande roue Il y a du bouquin sur Lady Gaga Il y a Laurent Bafi qui est au théâtre Voilà Il y a des trucs avant C'est dommage que les gens n'aient plus de pognon Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vendre Tout le monde connait le principe du Mr Chatch ? Bah non Moi je connais moi Alors on rajoutera des hurlements Pour meubler ce blanc indigent totalement Eugénie bonjour Bonjour tout le monde Vous allez bien ? Oui Que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau Eugénie ? Et bien pour Marcel Campion Le patron des forains Je vais me glisser dans la peau d'un forain Pendant une heure Mais il doit que ce soit pas l'inverse Mais non pas du tout On t'écoute C'est parti Bienvenue à la fête foraine C'est quoi ce bordel ? Le plus grand divertissement Pour les parents et les enfants Ici les manèges les plus fous A vous faire tourner la tête Venez tenter votre chance Au nombre de jeux d'adresse Tel que le billard japonais Elle prend surtout les forains Pour des demeures Le tir à la carabine Ahmed bonjour Bonjour Laurent Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau A Eugénie ? Alors moi je vais faire de la pub Pour notre cher étendant président En vue de la campagne 2012 Voilà tu vas te faire l'écho De ce que fait Stéphane Guillon sur scène A savoir l'apologie de Nicolas Sarkozy Bravo je te félicite Vas-y Ahmed Sarkozy président Sarkozy président Voilà Ça va être compliqué quand même Votez pour Sarkozy Une république Qui agit ? Une république Qui protège ? C'est la république C'est déjà il a perdu pour nous C'est quoi le beau cadeau Muriel aujourd'hui ? C'est un caméscope numérique Et le cadeau pourri c'est quoi ? Un Windows Phone C'est quoi un Windows Phone ? Un téléphone que tu peux utiliser qu'à la fenêtre J'aime bien cette vanne Alors les enfants on va se débarrasser de la promo tout de suite Toi Stéphane tu vends un double DVD Avec plein de bonus C'est ta vie, ton oeuvre, ton spectacle Que tu donnes à travers la France Exactement Il y a deux heures et demie de spectacle Deux heures et demie De quatre bonus Combien ça coûte ? Ça coûte la bagatelle de je sais pas Une 14 euros, 15 euros C'est pas cher pour un doux Non c'est pas cher 15 euros c'est pas cher C'est une très grosse qualité Toi Ariel Ça sera téléchargeable gratuitement quand ? Non mais tu peux C'est pas très cher Tu peux payer le téléchargement Ah non moi je suis partant Ah non mais moi je suis partant Ariel Tu as écrit un bouquin sur Lady Gaga Ouais comme ça Pour me distraire une après-midi Pour l'argent surtout Pas du tout Alors là certainement pas Parce que tu sais très bien que de l'argent J'en ai beaucoup Je t'ai rincé J'en ai rincé pas mal dans cette station Comment ça coûte ? Sans faire de polémique Combien ça coûte ? Ça je crois que ça coûte 20... C'est 29 Le prix est dessus normalement 29 euros non ? 29 euros ? Ça coûte plus cher que mon DVD C'est cher C'est cher mais c'est beau C'est ta pièce Ouais Moi c'est vachement plus cher que 2 Parce qu'on va être au Bataclan du 27 au 31 Pour jouer les dernières de boire, fumer et conduire vite On est sur 40 euros Que tu nous dis que c'est les dernières Je sais j'en peux plus 4 ans Même moi j'en peux plus C'est quoi c'est la 8000ème ? Non c'est le 3ème jour de l'an Qu'on passe avec cette pièce sur scène quand même Ouais c'est bien Mais c'est le dernier Et toi Marcel ? Marcel c'est les Champs-Elysées Le marché de Noël La Grande Roue Les Manèges Et c'est combien ? C'est pas cher On commence à 5 euros Et on finit à 10 euros Un ticket pour la Grande Roue C'est combien ? C'est 5 euros Et 8 euros pour les groupes Ça va Et un groupe c'est à partir de 2 ? Un groupe ça dépend Si c'est quelqu'un d'important Ça peut être à partir de 1 On peut par exemple Si on a envie de faire le marché de Noël Mettre les enfants sur la Grande Roue Et ils tournent indéfiniment jusqu'à ce qu'on ait Oui oui C'est un genre de récréation Ouais de baby-sitting Il y a un père qui a mis son enfant Dans une machine à laver Oui j'ai vu C'était le lundi dernier C'est le jour où il y a eu un papier Sur Marcel Campion Qui doit 1 million d'euros aux impôts Tu l'as lu ce papier ? Non non je ne les dois pas Il me les réclame Ah ouais Nuance Donc en fait il sort de Fleury Mérogis Et il y retourne C'est bien En même temps c'est Eric Wörth Qui vous les réclame C'est les gens bien Oui bah écoutez Faut bien qu'on les nourrisse un peu Pas besoin d'argent Qu'est-ce qui s'est passé dans la Grande Roue Marcel ? Est-ce qu'il y a eu des gens par exemple Qui ont fait l'amour ? J'ai appris J'ai pas vu Puisque j'étais pas à la fenêtre Mais on me l'a dit On m'a dit que de temps en temps Il y a eu des gens qui étaient outrés De voir dans une cabine à côté Des gens qui faisaient l'amour Bon ça se passait le soir vers minuit Donc Moi aussi je serais outré Hein Laurent ? Moi moi je le ferais Moi aussi Ah c'est sympa On peut faire un tour spécial pour vous si vous voulez Est-ce qu'il y a des gens qui sont décédés dans la Grande Roue ? Euh non J'ai eu des gens qui ont écouté des CD Mais j'en ai pas vu Est-ce qu'il y a eu des naissances ? Des accouchements ? Non pas encore Est-ce qu'il y a eu des viols ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui pourraient faire monter ? J'ai entendu parler aussi Oui parce que là J'ai entendu J'ai vu une fois une enquête Il paraît qu'il y avait eu des attouchements Est-ce que quelqu'un a perdu son dentier sur la roue ? Puisque vous parlez de dentier Le monde entier est monté sur la roue Ça représente combien de millions de personnes ? Ça veut pas dire par rapport aux impôts Oui mais Ah oui On va dire que dans la période du marché de Noël Il y a un peu plus de 100 000 personnes qui font un tour de roue Donc 90 000 invités En liquide 50% en liquide T'as pas fini avec les impôts Marcel Ils vont plus te lâcher Pas grave J'ai rendez-vous demain matin Je leur expliquerai C'était une émission humoristique Mais t'as un train de vie énorme Combien ça coûte une moustache ridicule ? La fausse ou la vraie ? J'aurais vraiment voulu la faire celle-là Osez la faire Mais je l'avais écrite Alors Muriel Tu ne connais pas tous les invités Et pas celui qui est à ta droite Et je sens qu'il y a un petit truc entre vous Depuis qu'il est rentré J'ai senti une sorte d'attirance Une attraction Tu fais pas ça avec tout le monde ? Non Et là ? T'es témoin Et là il y a un truc qui se passe Gilles bonjour Oui salut bonjour Erika es-tu là ? Oui Aurélie c'est à toi Également bonjour Guillaume quand tu veux Salut mon Alain J'aime pas ta voix Erika bonjour ta question C'était sûr que c'est l'aide d'une grande classe cette émission Une question pour Ariel Oui Je voulais savoir ce qui vous a inspiré le plus En Lady Gaga pour faire un livre sur elle Ce qui m'a inspiré c'est qu'elle avait l'air d'être partout Et de pas vraiment exister quoi Donc j'ai commencé à me demander ce que c'était Mais surtout j'avais jamais vraiment écouté sa musique J'ai écrit le livre sans avoir écouté sa musique Et à la fin je l'ai écouté Mais ce que j'ai écrit sur son disque Ne pouvait pas rentrer dans le livre Erika Oui ? Tu n'as rien y gagné Ce n'est pas rien Je vais vous parler Merci Erika Mais bisous à vous tous salut Guillaume bonjour ta question Salut Lolo J'ai une question pour Stéphane Qui est Guillon ? Guillon Qui est Guillon ? Quelle est votre cible préférée dans les politiques aujourd'hui ? Oh il y en a tellement Eric Besson Dominique Strauss-Kahn Moins Dominique Strauss-Kahn Nicolas Sarkozy Je vous demande de vous arrêter Eric Wörth Je vous demande de vous arrêter Estrosi Tout le gouvernement Je vous demande de vous arrêter Marine Le Pen aussi Tu changes beaucoup le spectacle Au gré de l'actu ? Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est ça qui est excitant C'est quoi le dernier truc Qui a beaucoup changé Par rapport à l'actu Dans ton spectacle ? C'est la partie revue de presse Toi ta gueule Mais on parle à l'invité Elle est bien Elle est vachement bien J'ai fait mon boulot J'ai regardé le CD Le DVD Ah pardon Bah oui J'ai le travail Tu l'as regardé toi le DVD ? Bien sûr C'est la revue de presse Donc j'ai regardé le DVD Et c'est logique En ta voix normale Il y a des sketchs Qui sont super écrits Donc ça on suppose Que ça ne change pas Alors qu'on suppose Que la revue de presse Change constamment Elle est vachement bien Cette fille Je ne sais pas qui c'est Mais elle est extraordinaire Est-ce qu'elle est libre à marier ? Tu es célibataire ? Absolument célibataire Ça te dirait de te marier Sous un portrait de Nicolas Sarkozy ? Non Ça se voit qu'elle a bon goût J'attends J'attends 2012 Alors c'est vrai Que vous avez fait décrocher Le portrait de Nicolas Sarkozy ? L'affaire est en instruction Secret d'instruction On ne peut pas répondre Non mais il paraît Que vous avez mis celui De François Hollande Non mais moi je n'étais pas Du tout d'accord Je n'étais pas au courant C'est une surprise C'est une surprise Tu es de droite ? Oui déjà Et puis s'est levé Voilà en plein milieu du mariage Il a été accroché La photo de Hollande Sur la photo de Nicolas Sarkozy Par contre pour la nuit de noces Vous avez remis Nicolas Sarkozy Oui parce qu'il nous excite Parce qu'il est beaucoup plus excitant Ah oui 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 Bénédicte bonjour ta question Bonjour Laurent Bonjour à tous Ma question pour Philippe Lelouch Pourquoi avoir choisi La Bretagne Pour tourner votre dernier film Qui doit sortir en 2012 ? Eh bien parce que Ma maman est bretonne Et qu'en fait mon père C'est même le principe du film Mon père qui est juif d'Algérie A épouser ma mère catholique bretonne Qui est née dans un village Qui s'appelle le Rocher Abraham Marc bonjour ta question Oui bonjour une question pour Stéphane Alors Stéphane j'ai entendu dire Que votre mariage risquait d'être annulé C'est toujours le cas ? Ils ont essayé mais ils ne peuvent pas Pourquoi ils ont essayé ? La Marianne doit être présente Mais la photo du chef de l'état N'est pas obligatoire Dans la salle de mairie T'as l'air déçu Que le mariage ne soit pas annulé Muriel C'est quand même incroyable Qu'ils aient porté plein Très bonne relance D'Ariane Non mais qui a porté plein ? Bah Guéant Est-ce qu'on peut être sérieux ? Un instant Alors Michel Mercier Mais Michel Mercier Que Guéant Tu vois Il t'attaque pour un truc comme ça Ça prouve que t'as une importance folle Ça prouve aussi qu'ils ont rien à foutre Mais le maire Le maire il dit que c'est pas vrai Mais le maire est un menteur Ah bon ? Il dit que t'es un menteur Oui mais par exemple Le maire dit que la photo du chef de l'état Était présente lors du mariage Seulement nous avons une vidéo Avec le mariage Où on voit bien Que nous nous sommes mariés On serait pas au coeur D'une affaire énorme Mais si le maire est un menteur Le mariage est annulé Un maire qui est capable De mentir une fois Peut mentir deux fois Et le mariage est annulé Si le maire est un menteur C'est important quand même Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais faut se calmer là Maman n'est pas contente Non mais maman Ne m'appelle jamais comme ça S'il te plaît Ne m'appelle jamais comme ça Maman Non 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 Mais parce qu'il y a une Enfin bon Moi c'est manière Non non mais Maman C'est pas grave on coupera Non mais la femme Qui nous a mariés Ta gueule putain Maman Laisse-la parler Elle était une Femme super sympa Oui c'est vrai Qui en a bavé La mairesse C'était une femme super Alors qu'on embrasse Et elle va gagner un caméscope Ouais d'ailleurs Lucille bonjour ta question Bonjour Laurent Donc j'ai une question On a compris Tu veux savoir Pour combien t'en as à vivre Alors moi je dirais Je dirais deux semaines Et encore c'est bien payé Aubert a dit Deux semaines C'est un sautrait Pierre Alex Bonjour ta question Salut Laurent Bon pour Stéphane Est-ce qu'il a déjà rencontré Eric Besson en vrai ? Jamais Il voulait me voir Il voulait même organiser Un débat avec moi Et j'ai refusé Mais il voulait te foutre Sur la gueule Oui Oui mais il veut foutre Sur la gueule à tout le monde Sur des journalistes De Mediapart Si ma mémoire est bonne Il adore ça La bagarre Mais comme tous les frustrés Tu t'es fait taper déjà ou pas ? Non je me suis fait Jamais t'avais cassé la gueule T'as eu peur des fois ou pas ? Non mais c'est Non non moi j'ai eu peur une fois C'est sensible d'avoir des menaces Non il y a un moment Des menaces Eric Besson Il y a un moment On a eu peur Parce que Après le truc sur Eric Besson Oui Mais ce serait long de vous expliquer Et puis pas d'endroit Mais il y a eu des menaces D'accord Direct ou indirect ? Direct Ah ouais ? Ah ouais Putain là tout d'un coup L'émission prend un poire Vous avez vu ça ? On va appeler Eric Besson tout de suite Allo ? C'est pitoyable cette émission ou pas ? Oui En plus vous allez rire Il y a de la pub Vous écoutez C'est quoi ce bordel ? Avec aujourd'hui Stéphane Guillon Marcel Campion Philippe Lelouch Et Ariel Wiesman C'est quoi ce bordel ? De Laurent Bassy Le plus grand divertissement Pour les parents et les enfants Ici les manèges les plus fous À vous faire tourner la tête Venez sentez votre chanson Je répète La France qui agit La France qui proteste C'est la France de M. Sarkozy Allons voter pour Nicolas Sarkozy Sarkozy Thomas bonjour ta question Oui bonjour Une question pour Stéphane Votre spectacle s'appelle Liberté très surveillée Est-ce que la scène C'est pas la plus belle des prisons ? Ah bah non c'est le contraire La scène c'est la liberté totale On peut faire pratiquement Ce qu'on veut Dire ce qu'on veut Non non Bien plus qu'à la radio Ou à la télé Tout devient cette joie de vivre Stéphane Moi j'aime bien Ce qu'il y a un petit peu de fond Dans cette émission Là c'est une vraie question Sérieuse Et je fais une vraie réponse sérieuse Thomas t'as rien gagné Tu sais très bien pourquoi Au fond de toi Sandy bonjour ta question Bonjour Bah moi j'ai une question Pour Stéphane Guillon Je voudrais savoir Si c'est pas trop compliqué De travailler avec sa femme Non c'est un vrai bonheur Tout est facile Beaucoup plus facile On est à côté C'est merveilleux J'ai répondu ou pas ? Ah oui totalement oui Merci mademoiselle Vous gagnez un caméscope aussi C'est merveilleux Merci Stéphane Je vous en prie Qu'est-ce que tu veux Que je te dise T'as réponse ? Travailler ensemble Oui On peut avoir l'impression Monophrénique Parce que Les liens Enfin la frontière Est vague Et entre l'intime Et le professionnel Il y a parfois Voilà ça s'enchevêtre De façon parfois Malencontreuse Mais non Ce qui est intéressant C'est que On a l'impression Quand on fait quelque chose Comme un DVD Moi j'ai décroché Tu peux finir sur eux Moi j'ai décroché Non mais attends C'est trop long Trop long J'ai pas de patience C'est comme faire un enfant Voilà Tu vois Il y a un truc Tu crées quelque chose Donc ça naît Ça sort Attends je regarde S'il reste du public Et après Tu l'élèves Voilà Tu le fais grandir C'est fou ce mépris Que vous avez pour le fond Dans cette émission C'est fantastique Ce qu'elle vient de dire C'était trop long En fait Moi je pense Personne qu'elle s'est mal exprimée Et qu'elle s'est noyée Dans ses explications Dès qu'il y a plus de 3 mots De vocabulaire Vous décrochez les garçons C'est pas ça C'est chiant ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Quand elle a dit le mot intime J'étais un peu gênée Qu'est-ce que t'as pensé Moi j'ai vu Philippe aussi Je l'ai vu Moi j'en regarde Toi qui a vendu du boniment Marcel t'as décroché aussi Je t'ai vu J'ai pas été jusqu'au bout Merci Marcel C'est lui le pire C'est lui le pire Vire-le Laurent Je te jure C'est con Vous voulez aller faire de la grande roue ce soir Daniel bonjour ta question Oui c'est ma question Bonjour à tout le monde C'est pour Philippe Lelouch Vous savez vous avez film Une pièce de théâtre là Et vous avez déjà une Qui est en projet ou pas ? Non C'est pur Voilà La réponse est non Au revoir En revanche il sort un film En 2012 En 2012 Samuel Qu'il a tourné en Bretagne Qui est vachement bien Bonjour Samuel Bonjour Une question pour Ariel Je sais que vous êtes DJ Et que vous êtes fan de Lady Gaga Est-ce que vous mixez beaucoup Non 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 Je suis pas fan de Lady Gaga du tout Non non Pourquoi faire un livre Sur quelqu'un de Lady Gaga ? Écoute Un peu de nuance Ok J'ai écrit un livre sur le phénomène Lady Gaga Non mais attends Philippe C'est logique comme question Moi je Je te jure Ne mêle pas Philippe à ça Il est assez d'emmerde comme ça Pourquoi faire un bouquin Sur quelqu'un dont on est pas fan Non non mais si je C'est ça Bonne question Au contraire Mais ouais mais attends Mais c'est faux Il a raison Ariel Mais je te réponds Mais il a raison Ariel Je comprends tout à fait Je te comprends Ariel En fait c'est que Lady Gaga Dépasse son sujet Elle est au-delà de ses chansons Bah voilà C'est un phénomène Mais pourquoi tu t'énerves ? Elle a une sagulaire Tu peux pas le dire calmement Non parce qu'il s'était Regarde par exemple Je suis fan de Philippe Lelouch J'écris pas de livre sur lui C'est chiant J'aimerais bien que t'écris un livre sur moi Bah oui Alors sur Lady Gaga Non je suis pas fan Et jamais je n'aurais joué D'une Lady Gaga Et je vais t'expliquer une chose J'ai essayé une fois d'en jouer Et je trouve que c'est sinistre C'est pas du tout Dancefloor Je sais pas Il y a un truc dans sa musique Qui est glauque Moi je suis tout à fait d'accord avec toi C'est pas du tout Dancefloor Il y aurait peut-être d'ailleurs Un livre à écrire Pourquoi Lady Gaga n'est pas Dancefloor ? Marcel Compton Ton positionnement par rapport à Lady Gaga Et au Dancefloor si possible Lady Gaga ? C'est exceptionnel pour nous Sur une fête foraine On peut la mettre sur une parade Et puis voilà Elle va se déguiser Tu sors un peu de ton domaine parfois Souvent La fête foraine Bah oui c'est bien De toute façon Et Philippe Lelouch répond au téléphone En pleine émission C'est qui ? C'est Vanessa Passe-la moi Tiens attends On ne quitte pas Vanessa Vanessa C'est une spéciale couple Elle a raccroché Non Ah non c'est pas vrai Elle a raccroché Elle a rappelé J'aime pas beaucoup Qu'on me raccroche à la gueule Oh là là C'est bizarre de mettre La chatte de sa femme En fond d'écran En fond d'écran Vanessa ? Oui ? C'est Lolo Tu m'as raccroché à la gueule Je peux pas te parler Elle est juste là Ça va ? Ça va ? Ça se passe bien Il est sage ? Ouais je te rappelle Mais j'ai eu ton texto Moi aussi Moi aussi je sens ta semence Mais là je peux pas te... Non c'est moi qui la sens ta semence Sinon il y a problème Chouchou Oui mais écoute là C'est très gênant pour moi Parce que j'ai ton mari juste en face Et déjà il y a Stéphane Oui il y a Stéphane Guillon Avec sa femme Ça se passe pas très bien Et Pierre-Yel Wiesmann S'est mis avec Marcel Campion C'est un gros bordel ici Ouais c'est vrai que c'est... C'est un club hein Qu'est-ce que je te dise ? Bon je t'embrasse Moi aussi je te lèche partout Mais là je peux vraiment pas te parler Ah t'abuses Franchement t'abuses A tout à l'heure A tout à l'heure je t'aime Raccroche-toi d'abord On compte jusqu'à 3 1, 2, 3 Ah t'as pas raccroché ! 1, 2, 3 Raccroche-toi Ta femme me dit je t'aime Et toi tu bouges pas une oreille J'ai besoin de passer à la radio Moi je suis en promo C'est incroyable Bénédicte Oui C'est à toi Poulette Moi j'aurais une question Pour Stéphane Guillon Ah il déteste qu'on dise Guillon J'avoue que c'est assez gassant Il veut que je dise comment ? Guillon Guillon D'accord Pour séduire votre épouse Oui Est-ce que vous vous êtes inspiré De l'un de vos personnages ? Pourquoi j'ai des questions pourries Depuis déjà ? Il y a eu une sélection Bénédicte ta question est complètement con Je te mets au frigo Tu trouves une question formidable Et je te fais gagner un super cadeau D'accord ? D'accord A tout de suite Bisous Au revoir Bisous Bénédicte bonjour Oui ? Je crois que t'as une question formidable alors Oui pour Stéphane Oui t'es con Bonjour Qu'est-ce qu'il vous a séduit en premier chez votre épouse ? La chatte Allez une troisième peut-être ? Bah Laurent a répondu pour moi Bah t'es dingue Ses yeux Elle a des yeux verts magnifiques C'est bien ce que je disais Des yeux de chatte Allez on t'envoie un Qu'est-ce que t'as comme cadeau pour elle ? Ah oui un cadeau Un cadeau Elle a raccroché Elle n'avait pas de cadeau là Elle a eu peur du coffret de Stéphane Pascal bonjour Oui bonjour Laurent Bonjour à tous les invités Alors pardon Excuse-moi Est-ce qu'on peut faire gagner des coffrets de ce magnifique DVD ? Bien sûr évidemment Combien on en fait gagner ? Je sais pas une centaine Non c'est dingue Non pas une centaine Pascal Ah c'est bien géré là Oui T'as gagné un coffret Ah là c'est bon ça T'es dingue ou quoi ? Ah c'est géré L'argent des enfants Sans même connaître la qualité de ta question On te fait péter un coffret Ouais T'es content ? C'est raconté de ma question merci C'est sympa Eric Oui On t'offre un coffret de Stéphane Stéphane Guillon on en fait la pub correctement s'il te plaît Oui On t'offre un coffret de Stéphane Guillon Ah génial Et Yann On peut ajouter 1000 euros aussi On t'offre un coffret de Stéphane Guillon On peut ajouter une enveloppe de 1000 euros par coffret Et Stéphane voudrait rajouter un petit bonus Bah oui 1000 euros qu'ils allaient le voir dans un truc sympa Un hôtel 5 hôtels quelque part quoi Rachel Oui Tu as gagné le coffret Super Ta question Rachel Alors moi j'ai une petite question pour Stéphane Guillon Oui Guillon Ah non c'est Guillon ouais Est-ce que c'est vrai que vous êtes la star des handicapés Et que parfois vous avez même des rongées complètes au spectacle Oui c'est vrai à Roubaix on a eu 15 fauteuils Pourtant qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère C'est pour ça qu'il m'aime Bah oui bien sûr parce qu'ils ont compris l'humour Exactement Bah oui qu'on les considérait Il paraît qu'ils passent dans les rangs avec un cutter Et tu leur crèves les pneus Et ils le prennent bien Ils adorent ça Ils adorent ça Je les branche aussi l'appareillage Ils adorent ça Comme quoi ils ont beaucoup d'humour ces gens-là Qu'on met souvent de côté Et bah c'est une connerie Ouais Bon Rachel t'as déjà gagné le coffret Qu'est-ce que tu voudrais de plus ? Des places pour les bonobos Mais je sais pas si c'est possible Bah et bah non C'est l'hommage Moi je mets deux places pour les bonobos Et des places pour le Bataclan Mais Rachel Et des places pour la Grande Roue Et le livre de Lady Gaga La totale Rachel c'est Noël Oh merci J'adore J'empêche que t'as vu le fait qu'on en soit dans ton émission Rachel, Jessica Ah oui c'est incroyable Tu as compris Tu as compris Joker Morissette Bonjour Bonjour J'ai une petite question pour Philippe Lelouch Ah non c'est Maurice Steinstein on m'a dit Bonjour Bonjour Je voudrais vous demander si vous avez un projet cinématographique ou autre en famille Avec votre frère notamment On y pense Déjà il faudrait vous réconcilier Oui Non mon frère fait la voix off Il fait la voix off dans mon film là qui va sortir en 2012 Mais c'est prouvé que vous êtes frère Il y a eu un test et tout ça Oui il y a eu des tests ADN et tout ça Et oui bien sûr on a le projet de travailler ensemble Mais on attend pour ça d'avoir le bon scénario Et puis tu m'as dit qu'il dégonfle un peu Parce que là il a bien le caisson pour l'instant Ah mon frère Almelon Mais il prend très très lourd Je peux vous dire exactement comment il prend par film Combien ? C'est énorme Mais jamais je dirais ça On le sait Il est bankable Il doit prendre 500 000 euros Bah ouais Voilà Au moins Par jour Par jour Par jour Ça c'est sa com d'agence Et puis il veut une caravane comment ? Il a des exigences Des exigences énormes Donc voilà Morissette On espère bien que ça arrivera un jour Oui En tout cas on y pense Tu habites dans quelle région Morissette ? Nord-Cotentin Chacun sa merde Oui donc ça va et ? Morissette on t'embrasse Oui voilà c'est tout ça C'est par téléphone très bien Merci Connage je peux plus la supporter Dis donc Eric bonjour Oui bonjour j'ai une question pour Marcel Campion Je voulais savoir quel était votre manège préféré ? Sa bite ? Non fallait répondre à un manège de bite pour faire tourner les cons Mais c'est pas ça C'est les manèges de chevaux de bois Les manèges préférés pour moi A l'ancienne Ah c'est beau ça Voilà Il n'y a pas de van derrière Non ça donne envie de se suicider C'est beau Stéphane mais il n'y a pas de van C'est vrai En plus c'est que Marcel qui va limite sur les vannes Alors si vous voulez assister aux enregistrements Participer par téléphone Vous laissez vos messages à Laurent Un seul numéro Le 3937 Tu sais bien qu'on a eu zéro message C'est Max qui m'a demandé Tu ne te justifies pas Merci Max Franchement merci On a zéro message des auditeurs C'est bien la preuve qu'ils écoutent l'émission Oui Et les gens s'en foutent Ils n'ont rien à dire Non mais c'est pas sur Europe 1 Les gens qui vont s'écouter ici ils t'aiment Seb bonjour ta question Bonjour Laurent Bonjour à tous J'aurais une question pour Marcel Campion J'aurais voulu savoir Le marché de Noël En fin de compte Par rapport à la roue La grande roue Est-ce que tu sais ce que tu veux dire là ? Oui oui tout à fait La grande roue La grande roue La grande roue La réponse c'est la même C'est sa vite La grande roue dure toute l'année Est-ce que vous aimeriez que le marché de Noël Dure toute l'année ? Refais ta question Elle est la même réponse La grande roue La grande roue dure toute l'année Non mais non On peut tromper mille personnes On peut mentir une fois Il arrive à se souvenir de son prénom Mais pas de son nom de famille C'est ta question La grande roue dure toute l'année Non commence pas par la grande roue C'est là où tu te trompes C'est le marché vas-y Ouais C'est ta question La grande roue Non Tu ne peux pas commencer par la grande roue Oui 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 Aimeriez-vous que le marché de Noël dure toute l'année ? Attends attends Deux secondes Deux secondes C'est ta question Est-ce que vous aimeriez que le marché de Noël Non Attends il n'a pas dit pour qui c'était la question C'est pour qui ? Mais on est paumé là Une question pour Marcel Campion Ah bah voilà Est-ce que vous aimeriez que le marché de Noël C'est mieux Continue Sébastien Te laisse pas déstabiliser Raccroche Sébastien Fais une pause Est-ce que vous aimeriez que le marché de Noël dure toute l'année Comme la grande roue ? Bravo Sébastien Faut que je réponde ? Mais plus rapidement que lui Plus rapidement Bah le marché de Noël il dure un mois Et la grande roue deux mois Donc on n'est pas là toute l'année malheureusement Mais je voudrais bien rester toute l'année Bref il n'en a rien à foutre de ta question quoi Le marché de Noël Marcel c'est normal qu'il soit là pour les fêtes de Noël D'où le nom Non mais la grande roue Ça vient de la laisser tous les autres Mais bien sûr Toute l'année Ils font chial l'enlever Ne serait-ce que pour que t'éponges ta dette des impôts Voilà Catherine bonjour ta question Bonjour moi j'ai une question pour Marcel Campion J'ai entendu quelque part qu'on avait essayé de le tuer Avec je sais pas une histoire de serpette Et je voulais savoir s'il y avait encore des gens qui en avaient à sa peau Les seuls qui essayent de me tuer c'est le fils qui est français Mais je m'en sors bien j'ai pas besoin de serpette Mais ils ont pu que des tarlouzes dans la mafia Mais qui te courent après avec une serpette Il ne sort pas de kalachnikov dans la mafia Je voudrais savoir où c'est dit ça parce que c'est bizarre Vous sortez d'où ces informations ? Oui qui payent J'ai entendu ça dans une émission en fait Dans Jardyland Vous écoutez c'est quoi ce bordel Avec aujourd'hui Stéphane Guillon Qui vient pour son magnifique DVD Non qui vient pour te surveiller Non pas du tout Il n'a pas confiance Son magnifique DVD Non c'est de l'histoire de l'humanité Dans l'histoire de l'humanité il n'y a jamais eu un DVD aussi beau Double DVD Double DVD Liberté très surveillée Deux heures et demie de programme Pour quatorze heures Un sketch caché Oh la va Non c'est vraiment absolument magnifique Deux sketchs de mes débuts Ils vont morfler les autres Une revue de presse de 22 minutes Oh la la arrête arrête C'est indécent 14 euros 90 C'est vrai Tu te donnes C'est donné Tu te donnes Et sinon voilà il est en Blu-ray aussi Enfin il est en tout 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 Et t'as le Blu-ray toi aussi Muriel toi ? Ouais Elle a toutes les versions le soir J'ai toutes les versions Blu-ray C'est le fan Ariel Wiesman qui vient pour la sortie de son livre Lady Gaga aux éditions Democratic Books On en a parlé Un magnifique livre 29 Très joli cadeau de Noël Philippe Lelouch Pour la pièce Boire, fumer et conduire vite Qui va revenir pour nous présenter son film En tournée dans toute la France Quelques dates là Philippe ? À venir ? Oui je ne les connais pas bien Mais on est dans le sud À Cagnes-sur-Mer La semaine prochaine Ça n'arrive tout ça Et puis on finit En beauté Au Batacan Du 26 au 31 26 au 31 je crois 27 au 31 T'as dit ? 27 au 31 27 au 31 A 21h Stéphane il connait la promo de ses potes Ce serait mignon C'est un copain qui connait tout Moi j'ai potassé Moi avant de venir Et c'est à 21h Ce qui est un horaire assez près Enfin j'aime bien cet horaire Assez près ? J'aime bien Assez près ? Un horaire prat Bon souvenir d'enfance On est heureux On est bien à la fête foraine De Rire et chansons Avec Laurent Basics Christian bonjour ta question Ouais salut Ça va ? Ouais Ça dépendra un peu de toi Christian Super et toi ? Super et toi ? C'est chouette Pour Ariel Pour Ariel Wiseman Ouais Wiseman Il était fier d'avoir reçu Le Gérard du meilleur costume en 2009 Bah oui apparemment Enfin je sais pas Ça a récompensé des années Des années Bonne question Bravo Christian Stéphane toi tu vas appeler Ils vont une poupée vaudou Sarkozy Non c'est vrai Avec ses doux aiguilles Jamais ouvert Allo ? Oui bonjour Je vous appelle pour la poupée vaudou Oui ? De Sarkozy Ça m'intéresserait Vous en voulez combien ? Bah écoutez le prix Il doit être à 45 euros Ça devrait être moins cher Puisqu'elle est d'occasion là quand même Ah ouais non Il y a l'occasion et l'occasion Il y a l'occasion Les gens qui ont bricolé Qu'on jouait avec Moi c'est pas d'occasion Je l'ai acheté dans le but De les revendre plus cher Vous en avez acheté combien ? Oh j'en avais acheté Une, deux Je vais en avoir trois D'accord Non parce que comme c'est un produit Qui a été interdit Là je Je voulais savoir C'est la police monsieur C'est la contrôle Oui C'est pas de problème C'est la police monsieur Vous êtes en règle ? Oui oui Je l'avais Parce que nous commercialiser un produit Qui a été interdit Ça nous pose problème monsieur Interdit non Si Pourquoi comme Non ? Le produit a été retiré de la vente Oui à l'époque Alors on va venir demain Bon Jeannot cherche l'adresse du monsieur On va lui rendre une petite visite Vous êtes sur quelle région monsieur ? Ah bah écoutez Je vous ai donné Vous avez un numéro De registre du commerce T'étais où dans la nuit Du 32 au 34 Fumier ? A priori vous amusez Alors ça me fait penser A scène de ménage Oui Bravo Bravo Incroyable C'est quoi scène de ménage ? Je sais pas si bravo C'est pas Je connais pas C'est Laurent Baffy Vous êtes sur Réalisé Chanson Voilà Vous gagnez le livre De Lady Gaga Que vous pouvez revendre Avec la poupée vaudou Honnêtement monsieur Acheter des poupées vaudou De Sarkozy Dans l'intention De les revendre Quelques années plus tard Vous êtes pas débordé Dans votre journée Vous Non tout à fait Mais ça vous a pas démangé De vous en servir ? Vous l'avez laissé dans la boîte Vous l'avez piqué ? Non 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 Calme toi Mets tes idées dans ta poche Et termine cette émission Muriel Il vous reste des albums D'Amel Bent ? Je me suis dit S'il est piqué Il a plus de valeur En tant que collectionneur Ça a plus de valeur Ah bah oui Il paraît que vous vendez aussi Un stérilet de Nadine Moreno C'est la légende ou c'est vrai ? Non pas du tout Pas du tout Oui on va te faire un cadeau Quel est ton prénom ? Olivier Olivier alors tu vas m'envoyer Une de tes poupées Et puis nous on va t'envoyer Un autocollant Mais attends Tu es un truc Déjà t'as le coffret de Stéphane Stéphane Guillon Stéphane Guillon Stéphane Guillon On va t'offrir des places Pour applaudir les bonobos La meilleure pièce de théâtre Qui a été élue d'ailleurs Meilleure pièce Par un Julien indépendant Présidé par ma mère Donc c'est bien la preuve Parce qu'il y a quand même Des gens de goût dans ce pays Des places pour Philippe Lelouch Boire fumée et conduire Oui Le livre de Lady Gaga Et puis des places pour La Grande Roue De Marcel Campion T'as remarqué que Quand tu parles gentiment aux gens Ils répondent Et tu peux faire ton émission Tu vois T'es trop brutal On va essayer Richard bonjour Oui bonjour Je pose ma question Que si j'ai gagné le DVD Va te faire enculer J'ai craqué Non mais c'est pas ton truc J'ai pas contrôlé le truc C'est pas ton truc C'est pas ton truc la gentille Je le refais Je le refais Je le refais Non là j'ai merdé J'ai merdé C'était un brouillon Tu vas voir Tu vas voir Regarde un peu la classe Bonjour Cathy Bonjour Que fais-tu dans la vie ? Je suis assistante maternelle Grosse pute Toi ! Oh merde ! Je sais pas Non Dieu C'est marrant Parce que mon corps Dis non Et c'est la Mais tu sais que c'est un non C'est une maladie C'est le syndrome Gilles Delatoie Pascal Bonjour ta question Bonjour Laurent Ma question c'est pour Stéphane Guillon Je voulais savoir si finalement Vous souhaitiez pas que Nicolas Sarkozy soit réélu Pour pouvoir continuer à alimenter vos spectacles Il a pas besoin de ça Merci Ah merci Parce qu'il y a quand même deux heures du spectacle Qui n'est absolument pas politique Vous voyez c'est juste une petite partie de la politique Mais bon je préfère quand même qu'il s'en aille Quitte à faire autre chose Toi Marcel tu vas voter pour Nicolas Sarkozy Pourquoi ? Parce que t'es UMP C'est dans ta bio Je vois ça de temps en temps dans la presse Mais je sais pas Je sais pas où ils ont vu ma carte Je suis pas encarté T'es pas encarté toi ? Non Mais vous avez des préférences ? Comme tout le monde Mais je les garde pour moi Et je fais pas de politique Ok Amène la jeune jeune Il va parler Pascal bonjour Oui bonjour Laurent Bonjour à tes invités Bonjour monsieur Parce que nous sommes les invités Donc faut dire bonjour tous en coeur Bonjour Merci J'ai une question pour Marcel qui me taraude Non c'est pas ça C'est Marcel qui me taraude C'est Marcel Campion Mais c'est pas grave C'est pas grave Et donc j'ai une question pour Marcel qui me taraude quand même Oui Est-ce que Marcel en dehors de fait d'avoir fait à Grande Roue pour la période des fêtes Il avait d'autres idées pour faire des attractions éphémères ailleurs Pour nous faire rêver ? Oui bien sûr Il y en a une sur les Champs-Elysées Ça s'appelle Âge magique Et on représente tous les continents Et il faut venir Je t'invite d'ailleurs Je t'invite avec toute ta famille Et tu verras quelque chose de spectaculaire Ok Qui est très très bon Ah ouais vous êtes vraiment bon Le mec il est venu pour vendre Merci Il y en a d'autres qui sont venus pour vendre Il y a des petites annonces Vends deux places numérotées pour le spectacle de Stéphane Guillon à Lyon 80 euros les deux Et bah c'est bien Et bah tu vas racheter tes places Oui allo Oui bonjour Bonjour Je vais racheter des places à vendre là pour le spectacle Oui tout à fait Vous pouvez plus y aller ou vous ne voulez plus y aller ? Non on ne peut plus y aller Ah d'accord Et c'est bien parce que je ne connais pas du tout cet artiste Ah bah écoutez justement je ne sais pas Je ne sais pas si c'est bien Je ne peux pas vous dire Je vous arrête c'est Stéphane Guillon Et ça me fait vraiment énormément de peine Que vous vendriez mes places sur le Comme ça de cette façon là Parce que je me donne un mal de chien madame Et franchement j'ai envie de pleurer là Je vous jure que j'ai envie de pleurer Je ne comprends pas comment vous pouvez brader ces places à 30 euros quoi Il y a 5 personnes qui travaillent en permanence Il y a ma femme qui a fait la mise en scène C'est absolument un spectacle magnifique Vous êtes en train de les brader En plus on est en direct chez Laurent Bafi Tout le monde sait que mes places ne se vendent pas C'est vraiment dégueulasse à vous quoi J'ai envie d'arrêter ce métier J'ai envie de pleurer Oh ça m'étonnerait que ça vous fasse tant de peine Si ça me fait de la peine Vous connaissant Mais je vous ai beaucoup vu à la fin Ah vous connaissez quand même Oh bah bien sûr je connais Je connais Non mais mes enfants aiment beaucoup Et ils pensaient que ça me plairait à ce point Mais finalement non Mais finalement non Je n'aime moins qu'eux Bon embrassez vos enfants pour moi Et en plus j'ai une brousse pas de fraquille Donc je vais être encore malade samedi Mais madame vous n'aimez pas vos enfants Mais ils s'occupent un peu de vous Ou ils vous laissent crever avec votre raté C'est quoi le mari de Le prénom de votre mari ? Daniel Passe-moi Daniel Vous êtes doux ? Oui on me le dit sous C'est Laurent Baffi de Paris madame Vous êtes en direct à la radio M'étonnerait Ah bon bah si Sur rire et chanson Ah bah ça serait bien Je mets un peu de pub Tu me passes Daniel Oh bah c'est vrai oui Aujourd'hui par contre je l'aime bien Lui par contre je l'aime bien Je revendrai jamais ses places C'est ça continue C'est quoi ton prénom ? Annie Annie qui me passe Daniel ? Oui Daniel ? Oui Eh faut la faire piquer la vieille Eh bah c'est possible Comment il les lâche à chaque fois Daniel c'est Laurent Baffi Il y a un dossier Ce qu'on va faire c'est qu'on va vous reprendre les deux places Et on va vous envoyer en échange Quatre places pour la grande roue de Marcel Campion Sur les Champs-Elysées Ça marche ? Ah oui mais il faut encore monter là en haut Tu prends un cri que tu te démerdes On t'embrasse Jean-Charles bonjour ta question C'était la joie d'il y a ce monsieur Bonjour j'ai une question pour Stéphane Guillon Oui Je voulais savoir s'il était fier de certaines inimitiés Ah oui tout à fait Très fier Avec Eric Besson Je suis très très fier de la vraie mère C'est la tête de turc Oui vraiment Ça fait partie de mes lettres de Noblesse Pourtant c'est un type sympa dans la vie Fidèle à ses idées Beaucoup de charme Et assez correct Un grand avenir en plus C'est un grand avenir On suppose Ah oui Pour lui c'est l'autoroute derrière Il y a une petite annonce formidable Vend prompt à pénis Très bon résultat Acheté il y a deux mois Le maquis s'a acheté Gain réel au repos Gain réel au repos Gain réel Au repos en largeur et longueur C'est un extenseur de pénis C'est tout Oui c'est ça Les spams qu'on reçoit sur internet C'est ça Je ne comprends pas pourquoi Il a gardé que deux mois Oui allô Oui bonjour Bonjour Je vous appelle Parce qu'il paraît que J'ai lu que vous vendiez Un extenseur de pénis Tout à fait Pourquoi vous le vendez Parce que Si ça marche En fait Oui ça marche Mais de toute façon Moi je n'en sers plus Parce que c'est assez contraignant Et voilà C'est à dire pourquoi c'est contraignant C'est Il faut le faire régulièrement Tous les jours Pendant X temps Mais bon Et donc vous vous laissez tomber Non c'est pas que je laisse tomber Vous avez trouvé une autre méthode Oui non non Mais ça m'intéresse Parce que comme Comme j'ai des problèmes aussi Je suis avec elle Elle appelle pour moi en vérité Voilà Non mais donc Vous avez trouvé une autre méthode Alors qui est mieux Non non pas du tout Ah bon Il a accepté qu'il avait une petite bite Vous entendez mal Vous m'entendez mal C'est parce que vous êtes en direct A la radio Chez Laurent Basie Ah super Donc la pompe aussi rend sourd Il n'a pas que des problèmes de micropénis Il est dur de la feuille aussi Mais à l'origine Vous aviez le choix entre plusieurs modèles Vous avez choisi le petit Ah bah oui Je veux dire vous en êtes où ? Dans l'évolution En centimètres Dans l'évolution graphique Vous déconnez Mais c'est vrai Qu'en plus ça marche ouvertement Vous avez gagné combien de centimètres ? C'est les plus grands scientifiques chinois C'est en large Est-ce qu'elle est devenue plus large que grande ? Ce qui pourrait poser un problème Bah si vous voulez commenter dans le détail Ouais effectivement Ah c'est ça C'est un cube C'est pas un rubis C'est un rubis cube C'est un rubis cube C'est quoi ton prénom ? Je m'appelle Jérôme Moi je m'appelle Laurent Baffiche Avec Stéphane Guyon Oui j'ai reconnu la voix Ah c'est le fan Quel enfoiré En plus c'est vrai Pardon Exactement oui Vous avez dit quoi ? C'est une très belle pièce de théâtre Que j'ai aimée Qui était Toc Toc Ah ça c'est pas qui ça Merde je pensais que vous parliez de moi C'est Stéphane Guyon qui vous parle C'est marrant T'as vraiment un public d'impuissant Mais est-ce que vraiment Pour 10 euros Ça vaut le coup Toute la gêne De rencontrer la personne De lui expliquer comment ça marche Et tout le bordel Ecoutez Je suis un vide de rencontre Pourquoi pas ? En fait tu es gay Oui aussi Est-ce que tu connais l'émission ? Pas du tout Mais un premier j'écouterai Je m'en enseignerai Ça s'appelle C'est quoi ce bordel ? Et toutes les semaines on casse du PD Sois fidèle Ah d'accord T'as jamais de problème avec le CSA Toi jamais Je t'en cule Tu t'en cules Caroline Bonjour ta question Eh ben ça va pas être facile Mais j'ai une question pour Ariel Wiseman Oui Je voulais juste savoir Quel était selon vous Le média le plus libre aujourd'hui ? La radio Sans aucun doute On va faire un tour de table C'est une bonne question Il y a internet aussi Qui est très libre Ouais enfin c'est la radio Ouais la radio ça reste Bah ça dépend quand même Quelle radio Par exemple il y a une bonne radio J'aime bien moi C'est Rire et Chanson Moi aussi c'est ma préférée J'aime beaucoup cette radio Preuve en est qu'on peut dire Beaucoup de choses Mais Ah moi Rire et Chanson Entre 6h45 et 8h45 Après c'est vrai que je décroche Mais là il y a 2h fabuleuse le matin D'une grande tenue Une grande tenue Oui parce qu'il y a des émissions Les gens vont un peu trop loin Ouais Il y a des émissions Qui sont des puits à penser déjà Et là il y a une tenue Là il y a 2-3 mecs Qui peuvent se régaler En écoutant l'émission Non il y a du fond Ouvrir notre nouvelle attraction Un vagin artificiel Pour toute la famille Un vagin artificiel Pour toute la famille Vous écoutez c'est quoi ce bordel Avec Laurent Baffi Ariel Wisman Philippe Lelouch Marcel Campion Et Gérard Guillaume Ton mari Tu l'appelles Gérard Gérard Guillaume Bon bah je me casse Attends bah si je recommence Non non c'est dans la boîte Comment tu peux appeler ton mari Gérard Je lui donne ce que tu veux Mais c'est horrible De se trahir à l'antenne Il savait pas que t'avais un amant Qui s'appelait Gérard Mais quelle horreur Je recommence T'as sucé Depardieu Non mais dis la vérité Non Comment c'est possible Non mais je ne sais pas Alors ta réaction Gérard Tu penses pas qu'il va recommencer Il est trop content Il a son truc C'est en boîte Il n'y a aucune chance Avec Stéphane Guillaume Comment tu vis ça Que ta femme t'appelle autrement Bah je sais pas Le regard noir de ton mari A ton futur ex-mari Bah oui Là j'avoue que Je m'efface Bah c'est comme ça Ça s'est terminé chez toi Non non mais vas-y on recommence On s'en fout Ah non on recommence pas Tu m'as dit toi Tu fais ce que tu veux Si tu veux recommencer C'est dur comment J'aimerais c'est un esprit Alors là J'ai menti parce que Je fais un salaud madame Je me demande même Si tu vas pas le mettre En générique Ça va être une récurrence Dans l'émission On va faire un blind test Maintenant sur les forains Qui chante Le gitan qui rit tout Véco Bah c'est Gilbert Véco Arrête T'es parti Gitan Ah oui bien sûr Cabrel 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 Vous la connaissez cette chanson ? Enfin y'a pas besoin de connaître Une voiture en marre Où viennent-tu gitan ? Je viens Dalida Dalida Piège Bambino Bambino Si si c'est Dalida je suis sûre Non Orlando Mais c'est Dalida Dalida Ah c'est peut-être Orlando Coupé oui C'est une super chanson en plus Si l'on mettait le coeur des gens Dans les manèges des forains Ça leur ferait Mouloudji ? Ah non Lénier Ah oui Non c'est pas Mouloudji J'ai pas dit oui Lénier Scudero Tino Rossi Lénier Euh non Lady Gaga On oublie tout avec le temps Avec le temps Léo Ferret Non pas Léo Ferret J'ai failli le dire Gitan Je rêvais en forme de vie Si 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 A d'autres C'est Garou Ah c'est Garou Personne qui est en chimiothérapie Daniel Guichard Daniel Guichard Trop facile Ça c'est beau Thomas Dutron Thomas Dutron Thomas Dutron J'aurais pu le dire C'est ton pote quand même Et Marcel il joue aussi bien que Thomas De la guitare Et il a une école de musique Voilà Il a appris chez nous d'abord Mon pote le gitan C'est pas grave Yves Montand Salut le gitan Salut le manu Renaud Aaron Tu te souviens de moi C'est super fort hein Tu m'avais fait Ils vont faire des tours Des tours Des tours Muriel Mathieu Boker Florian Lassau Florian Lassau Florian Lassau Dino Rossi Dalida Luis Mariano Bravo Marcel Qui a gagné Muriel Lelouch J'allais dire Stéphane Guillon Tu m'appelles Gérard maintenant Gérard Guillon Alors je vais vous montrer comment ça marche Un passe-moi l'autre con Et après vous essayerez d'en refaire un Vous allez voir la classe Qui a t'intérêt Souvent je peux dire ça Allo Lucie Oui Passe-moi l'autre con Pardon Tu m'entends Lucie Allo tu m'entends Ah ouais Lucie passe-moi l'autre con Non c'est impressionnant Je t'explique après Passe-moi l'autre con C'est impressionnant Vite Lucie Vite Vraiment c'est C'est la démonstration par l'exemple quoi Non Lucie je t'en supplie Passe-moi l'autre con C'est ma dernière chance C'est un métier Tout comme elle a roulé C'est fantastique Bon je peux te montrer moi J'ai pas eu beaucoup de chance Tu veux que je te montre moi Comment on fait un passe-moi l'autre con Vas-y je veux que je te montrer Mais c'est Magali Passe-moi l'autre con Allo Magali Non c'est Gaëla Passe-moi l'autre con Ah bah elle est pas là Elle rentre tard aujourd'hui Elle a conseillé de classe Elle rentre à quelle heure la con Je dirais 21h 21h30 Ok Bah je rappelle et tu me la passeras Ou alors elle décrochera elle-même Ouais d'accord Non c'est comme ça C'est Gérard hein Magali Ça marche Niké Alors Niké Refusé Ah non Refusé Ah non il a accepté Ah non non c'est gagné Ah si c'est gagné Elle est pas là C'était magnifique C'était le public Si la personne Non on peut gagner Non moi je pense que c'est Merci d'un coup Le public a raison On peut tous Lécher le public Non non c'était magnifique Et j'ai vu dans ton oeil Pardon d'être précis J'ai vu dans ton oeil Que tu te sentais pas bien Si la personne Passe une personne Elle gagne un cadeau Voilà ok Qui veut le faire ? Qui veut le faire ? Pas deux fois de suite Ah pas deux fois de suite Ariel vas-y Marthe Marthe Eh c'est pas passer moi le con C'est passe moi l'autre con Ouais ça va Tu vas pas nous apprendre à jouer T'as pommé toi Camembert quand même Oh Paul Pote Allo ? Oui Marthe je suis dans le train Tu peux me passer l'autre con S'il te plaît ? Ça va couper Passe moi l'autre con Je vous rappelle Non c'est dégueulasse Prémentine Marthe Petit détail Ouais ouais C'est pas le jeu Ça s'appelle pas Allo je suis dans le train Tu peux me passer l'autre con Allo Marthe Passe moi l'autre con Mais arrête c'est une bonne idée Je recommence C'était une bonne idée Je recommence C'est pas l'égal Tu vas Stéphane ? Tu s'appelles comment ? Michel Oum Donc passe moi l'autre con Michel Allo oui ? Oui Michel ? Oui Michel ? Oui ? Passe moi l'autre con Qui ça ? Je suis pressé Donc passe-la moi Quoi ? J'ai besoin de lui parler Passe moi l'autre con Michel ? Ah ! Bravo ! Bravo ! Vas-y explique Oui madame Bonjour On vous appelle De rire et chanson C'est un jeu Vous venez de gagner madame Ouais vous venez de gagner C'est Stéphane Guyon Qui vous a fait une blague Non moi je connais pas du tout Bon vous allez recevoir Plein de cadeaux Bon bah tant mieux alors Excusez Alors le principe du jeu On fait allo Mais passe moi l'autre con Si la personne passe Une personne elle a gagné Et votre mari On lui a dit Passe moi l'autre con Et il vous a passé l'appareil Donc vous avez gagné Et là vous m'avez raccroché Tout simplement à la gueule Moi je m'appelle Laurent Baffi Peut-être que vous me connaissez J'ai débuté dans les années 90 Avec Théria Besson Vous avez des caméras cachées Des souris Et après Bon j'ai commencé à écrire J'ai développé mon talent Voilà Cette foraine de c'est quoi ce bordel Un vagin artificiel Pénétrez à l'intérieur de cette nouvelle Je vais vous laisser voter Mais moi je sais déjà qui a gagné Faites-vous plaisir Eugénie Ou Ahmed Qui vote pour Ahmed Moi je vote pour Ahmed Je trouve qu'il a fait une contre-publicité formidable Qui vote pour Eugénie On est heureux d'être à la tête C'est parti Tout ça grâce à cette joie Qui vote pour Ahmed Qui vote pour Eugénie Ok je le refais Qui vote pour Ahmed Ouais Qui vote pour Eugénie Ouais Pour moi c'est pareil Tu peux gagner les deux Pour vous rappeler vos souvenirs d'enfants Et apportez également Depuis sur eux Pardon ? Tu as gagné Poulette T'as été extraordinaire T'as gagné un caméscope Numérique Tu vas pouvoir filmer tes ébats Sous le bureau Numérique Non analogique Laurent je peux vous demander Si vous pouvez m'envoyer Un petit canard Bien sûr Vous pouvez laisser votre numéro Eugénie T'as gagné un caméscope Et un canard vibrant Tu nous envoies un film On t'embrasse Mais non On peut déjà filmer Avec les portables maintenant D'accord On t'embrasse Ahmed a perdu Qu'est-ce qu'il a perdu Ahmed ? Ahmed ? Stop Ahmed Le truc que t'as acheté tout à l'heure Ahmed ! Ah merde Ah oui Ah merde Tu as perdu Ahmed Tu as perdu Mais tu as un téléphone Que tu peux utiliser Près de la fenêtre Windows Phone En fait c'est un bebop C'est un bebop Écoutez Windborn Merci en tout cas Ahmed Eugénie D'avoir participé A cette émission Merci Stéphane Guillon Merci Laurent Gérard Merci Marcel Campion Merci Philippe Lelouch Merci Ariel Biesman Merci Muriel Cousin Et merci au public Club Merci à vous Merci à vous D'avoir regardé cette émission Sous-titrage FR ?